Toutes les projections de monstres que j'avais pu créer, elles n'étaient que des projections de moi. Et qu'il n'y a personne d'autre que moi, une fois que j'ai traversé la peur. Et ça, c'est très rassurant quelque part. Parce que souvent, la peur vous empêche de sauter dans le grand bain, vous empêche d'y aller et tout ça. Mais une fois que vous y êtes allé, ça y est, elle a disparu. Je reviens sur un point que tu as soulevé, c'est cette idée de disciplinaire. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, comme tu dis, on vit dans le monde des bison-ours et des licornes, arc-en-ciel, comme s'il n'y avait pas de conflits, comme s'il n'y avait pas de violence. Et ça fait, comme on ne la regarde pas, comme on ne veut pas la voir, elle se chante de partout. Il y en a partout. Et notre société est hyper violente. Et en même temps, on ne veut pas s'en occuper. Et là, très souvent, les gens ont dit, mais la non-violence, vous êtes des bisounours, machin. Moi, je tiens une voix non-violente. Mais il y a plein de gens qui se disent, mais non-violence, en plus, pourquoi vous parlez de violence ? Vous devriez dire une voix bienveillante ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est une voix non-violente. C'est-à-dire, il y a la violence. Elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Elle est prégnante partout. Mais on va essayer de la transformer en autre chose. Ce n'est pas dit qu'on y arrive. Et c'est une voix très exigeante. C'est une voix super difficile. C'est beaucoup plus facile de faire semblant d'être un bison-ours, ou au contraire d'aller foutre sur la gueule du gars d'en face. C'est dire, non, non, je vois ta violence et la mienne. Et en même temps, je sais qu'il faut que je la transforme en autre chose pour qu'elle soit constructive. Sinon, on ne sera que plastique. On participera du mouvement de destruction de notre société. Et donc, si je veux participer d'autre chose que d'un mouvement anthropique majeur qui est en train de tout fragmenter et tout effondrer, je suis tenu à cette voix non-violente. Mais ça ne va pas de soi. Tous les matins, on se lève, on a envie de donner un gros coup de boule à mon ministre de la Santé. Je ne sais pas qui, quoi. On ne touche pas de pognon, on ne peut pas bosser, on ne peut pas avoir de salaire, on est rangé au rancard. Donc, il y a une discipline, encore une fois, une assaise, qui a à voir avec ce que je veux vivre et comment ce que je vis peut réussir à impacter le monde entier. Si je participe du même mouvement général violent, ça ne servira pas à grand-chose. Je fais partie du spectacle. Aujourd'hui, les gens qui gueulent « Macron, gros fils de pute », je ne dis pas qu'il faut dire ça, c'est un exemple, dans un concert, il n'en arrive rien, il n'y a pas de problème. Ils font partie du spectacle, de la catharsis permanente. La catharsis, c'est quoi ? En grec, c'est le vomitif, le purgatif. Ça veut dire « Je vais vomir ce dont je ne veux pas ». Mais quand je le vomis, déjà, il devient informe. Je ne peux plus lui donner une forme. Vous voyez ce que c'est que du vomi, quoi. Ça pue. Et puis, je ne peux rien en faire. Et en plus, ça reste là. Ça va rester l'odeur et ça. Et donc, ça veut dire, si je vomis le monstre, il va rester là, informe, et il va faire partie de ma vie. Donc, je ne dois pas le vomir. Je dois le transformer. Je dois accepter que, ben ouais, c'est par mon métabolisme, en rentrant à l'intérieur de moi, que je vais réussir à en faire autre chose. C'est de l'alchimie, en fait. Oui, exactement. C'est un mouvement. C'est comme les arts martiaux. Les arts martiaux, je ne sais plus quel est ce maître, de quel art martial ? Ah ben, la non-violence, c'est Sensei Moriwishiba, le fondateur de l'Aïkido. L'Aïkido, c'est vraiment cette idée-là. C'est d'effondrer l'assaut avant même qui démarre. C'est-à-dire, si je n'ai pas de volonté belliqueuse, que j'effondre la mienne propre. J'effondre celle de celui d'en face aussi. C'est vraiment une philosophie de vie qui explique que c'est possible. C'est-à-dire qu'on n'a que les peurs de nos peurs. C'est vraiment la caverne de Platon. Et que si on transforme nos peurs, on peut décancériser le système avec une forme de non-combat qui est un combat intérieur, évidemment. Oui, oui. Pour moi, c'est la grande différence. Souvent, je le dis comme ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais pour moi, il y a une différence entre guerre et combat. La guerre, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi. C'est une illusion. Parce que si je l'éradique, je m'éradiquerai aussi. Parce qu'en gros, je me bats toujours face au miroir. Vous vous souvenez, dans Star Wars, une référence apocryphe, Luke Skywalker, il est sur la planète d'Agoba, chez Yoda. Et Yoda l'envoie au fond d'une grotte, pour une sorte d'épreuve initiatique. Et puis, il rencontre une sorte d'Ark Vador. On ne sait pas ce qu'il fout là. Il se bat contre Dark Vador et finit par lui fendre son casque. Il se voit à l'intérieur. C'est son propre visage. Et donc, on est en permanence là-dedans. Je ne fais que me battre contre mon propre visage. Et donc, si j'effondre la volonté guerrière et que je reviens à l'idée de combat, l'idée du combat, c'est qu'il y a des rapports de force. Je ne fais pas semblant. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des tensions de centre. L'image qui me vient, c'est celle du sumo, souvent, dans les arts martiaux. Sumo, vous avez ces gros bébés avec une couche, là. Ils sont étonnamment infantiles. Et en même temps, ils sont énormes. Ils sont des densités, des planètes en eux-mêmes. Et le but du jeu, c'est de faire sortir de l'espace martial l'autre. De faire dépasser le cercle. Ou de l'immobiliser. De le faire tomber, de l'immobiliser. Et on est en plein là-dedans. C'est un combat de centre. Qui a le centre le plus dense ? Qui sait ce qu'il veut le mieux ? Je pense que Klaus Schwab et le Forum économique mondial ont une extrême densité dans ce qu'ils veulent voir accomplir. Mais la résistance, là, qu'est-ce qu'elle veut, quoi ? Elle est diffractée. Non, non. Densifier votre centre. Qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Parce que vous ne pouvez pas aller filer un pain au sumo d'en face si vous êtes gros comme ça et que vous ne tenez pas sur vos pieds, quoi. Le combat est nul et non avenu. Et ça, c'est intéressant. Dans l'art de la guerre, c'est présent. C'est dans les premières pages de Sun Tzu. Il dit, vous faites le compte. En gros, il y a cinq éléments. Je ne me souviens plus exactement, mais la quantité d'armée, le niveau technique de votre armement. Est-ce qu'au niveau, comment dire, pas dogmatique, mais au niveau doctrinal, tout le monde vous suit, quoi ? En gros, il y a une bonne adhésion à votre commandement, la discipline dans l'armée, etc. Une fois que vous avez fait regarder les deux armées, que vous regardez ces cinq points-là, pas beaucoup plus, vous savez déjà qui a gagné. Vous n'avez pas besoin de faire le combat, vous savez. Et donc, là, c'est pareil. Si vous regardez le combat qui est... Enfin, la guerre que vous voulez mener, si vous commencez à faire la guerre contre des gens qui ont tout le pouvoir médiatique, tout le pouvoir financier, tout le pouvoir exécutif, tout le pouvoir législatif, tout le pouvoir judiciaire, mais vous êtes déjà au tapis. Ce n'est même pas la peine. Et donc, ça ne sert à rien d'être en colère et de vouloir aller les défoncer. Vous allez vous faire piler. Donc, il faut trouver un autre moyen. Et ça, c'est intéressant. Il y a toujours au moins un autre moyen. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'au moment où tout était le plus contraint, ceux qui ont voulu sortir, ils sont sortis. Ceux qui ont voulu faire des fausses attestations, ils ont fait des fausses. Ceux qui ont voulu faire des faux vaccins, ils ont fait des faux. Ceux qui ont voulu faire des clandestins où ils ont fait des restos, etc., ils ont fait des restos. Et il y en avait. Ceux qui ont voulu soigner, trouver de l'ivermectine et je ne sais pas quoi, et de l'azithromycine, ils en ont trouvé. Donc, c'est hyper rassurant quelque part. Ça veut dire, même au cœur du totalitarisme, le plus sévère, le plus serré, il y a toujours des failles. Et il y en a d'autant plus qu'ils se crispent, tu vois. Et ça, pour moi, c'est très, très joyeux. Plus ça se crispe, plus tu as des interstices, tu as des entre-deux et tu as des mailles. Parce que c'était, techniquement, c'était extrêmement intéressant de la manière dont ce corps social a été traumatisé et de la manière dont différentes personnes ont bougé. Alors, ça nécessite d'être aligné. Évidemment, ça rend fou. Donc, tu vois à quel niveau tu es capable de tenir debout. Entre les traîtres, les gens qui sont traîtres et malheureux, entre les gens qui sont démunis et qui ont besoin de soutien, combien même ils peuvent être dangereux. Et puis, tous ceux qui ont traversé ça, j'en ai vu beaucoup des jeunes qui disaient, on ne va pas se faire chier, qu'il se passait les codes. Et il y avait une espèce de solidarité de personnes, y compris vaccinées. Tout a coexisté. Ou d'autres pas. Tout a coexisté. C'était vraiment, c'était vraiment, comment dire, des traits d'humanité à nu. Et de gens qui se sont retrouvés à nu face à eux-mêmes dans un miroir avec un certain nombre d'effets de toute nature. Et puis, des miracles. Des miracles de solidarité, de soutien, de soignants, de non-soignants, d'un peu tout le monde. C'est la nature humaine à nu. Face à un trauma, techniquement, de toute façon, c'est ça qui doit advenir, parce qu'on n'a pas terminé. Donc, il y a un vrai enjeu à rester en paix, à protéger les gens, à faire du soin, parce que ça va être du soin, malgré tout, et à tenir debout, parce que les attaques ne sont pas finies. Mais dans ce que tu dis, en fait, tout ça est fragile. C'est d'une friabilité incroyable. Ça n'a que la valeur qu'on lui donne, ce système. Individuellement, on ne veut rien, mais il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs invisibles qui existent, et que tout ça va s'effondrer. Tout ça n'a pas de sens. Pour l'instant, tout ça a du sens. Mais tout ça a du sens avec des gens qui, par ailleurs, ne sont pas d'accord, et ne sont pas complètement cons, et ne sont pas complètement dupes de ceux dans quoi ils sont, et qui savent bien qu'ils le payent ou qu'ils vont le payer. Mais il faut qu'une chose advienne, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être du côté de la lumière, et de la paix, et du bien, mais ça requiert d'arbitrer entre soi et soi. Oui, mais en même temps, il y a cet arbitrage, quelque part, c'est presque un choix d'instinct de survie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que même au cœur de tout ce qu'on vit, qui est extrêmement violent, extrêmement brutal, et moi le premier, je suis pris dans ces tourments, il y a des moments de grâce, il y a des moments de lumière où tout est parfait. Tout est parfait, et où, comme disait mon prof de yoga, tout est parfait, et il y a encore du travail. Bon, c'est un paradoxe, mais c'est-à-dire que, oui, tout est parfait. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois les premiers bébés de la crise, d'histoires d'amour, qui se sont noués, parce que les gens se sont retrouvés, parce que dans des manifs, dans des... C'est super joyeux, quelque part, de se dire, l'amour naît aussi là, à cet endroit-là, et la fécondité, et la créativité. Quand je vois tout ce qui a été fait avec Réinfo Covid, le nombre d'œuvres d'art, de films, tout, moi, dans trois ans, écrire trois bouquins, je ne sais pas que j'étais capable, c'était réanimateur, tu vois, je faisais mon boulot, et là, je participe à des initiatives artistiques dans plein de manières différentes et constructives, et bien sûr, ce n'est jamais assez, bien sûr, tu te dis, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan du truc, c'est un peu comme si tu te retrouvais avec quelqu'un qui casse tout, puis toi, tu t'essayes de reconstruire à chaque fois, puis il recasse, et tu reconstruis, tu reconstruis, et tu vois, je ne suis même plus sûr, le colibri, c'était l'histoire de mettre des teintes de l'incendie, moi, je pense que c'est fini, ça y est, tout est en train de brûler, par contre, on peut prendre des graines, parce que la culture sur brûlis, ça, ça marche bien, tu as été en Guyane, ils font des cultures sur brûlis, voilà, et donc, tu se mets des graines et veiller dessus, les faire pousser tranquillement, sur les espaces qui ont déjà brûlé, à mon avis, ça peut être une bonne voie, quoi, et moi, je peux en témoigner, pour en dire une carte victime, j'ai perdu mon boulot, machin, je serai dans la boue, en fait, je rigole beaucoup plus qu'avant, je suis beaucoup plus joyeux qu'avant, je fais beaucoup plus de choses. Alors, parce que tu as tous ceux qui sont dans la transformation et dans la lessiveuse de toute nature pour différentes raisons, qu'est-ce qui fait que cette transformation a produit ça chez toi ? Tu vas pour donner de l'espoir aux autres. C'est un choix volontaire, c'est de la prise de conscience, c'est de mettre de la lumière là-dessus, c'est de me dire, c'est une phrase de Christiane Singère que j'aime bien, elle dit, c'est un auteur qui fait tout le temps le grand écart entre un constat extrêmement noir et réaliste de ce qu'on vit, donc très sombre, et de l'autre côté, le fait que ça se soigne de sens, qu'il y a de la lumière partout, qu'à travers toutes les failles, il y a plein de possibles qui s'ouvrent, plein de bifurcations vers lesquelles on est poussé, parce que sinon, on aurait continué tout droit vers l'abîme, notre vie aurait été un naufrage, on serait passé à côté de notre vie, et elle dit, toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée, n'y sera pas. Sous-entendu, toute la beauté, toute la poésie, toute la grâce, toute la bonté, tout le partage que tu ne mettras pas dans cette journée, n'y seront pas. Et donc, en fait, tu as toute l'attitude à y mettre quelque chose, mais il y a une décision à prendre, il y a une exigence à formuler vis-à-vis de sa propre vie. Mais voilà, à la fin, tout le monde meurt, mais tout le monde n'a pas vraiment vécu. Il y en a qui traversent leur vie sans naufrage, je pense que c'est très triste pour eux. La vie est faite pour qu'elle soit remplie de naufrage, de difficultés, de sauvetage, et quand je prends la densité existentielle de ces trois dernières années, par rapport au parcours bien tracé, d'études, de boulot, etc. Moi, j'étais praticien hospitalier à l'hôpital public, c'est le graal du salariat, c'est le bout. Tu as neuf semaines de congés payés, tu ne peux pas rêver mieux en termes de protection sociale, jusqu'à la suspension. Tu ne peux même pas les prendre tellement il y en a des semaines de congés, tout ça. Et bien là, je me retrouve dans une instabilité où je ne sais pas comment je vais manger à la fin du mois, mais où l'existence est passionnante. D'un coup, ça devient très joyeux. Et il y a des gens, ils vont dire, tu es pris à la gorge, dans ce cas-là, c'est la misère. C'est vrai, ce n'est pas souhaitable ça non plus. Tu peux être tellement pris à la gorge que tu ne sais plus où tu habites. Mais encore une fois, j'ai cette chance de voir que dès que tu demandes de l'aide, dès que tu te mets en lien avec les autres, c'est ça la clé. Tout s'ouvre. Et tu te mets en lien parce que tu donnes quelque chose. Et alors, il y a plein de gens qui se disent, mais moi, je n'ai rien à donner. Je ne sais pas quel est mon talent. Qu'est-ce que tu as donné pour que ça passe ? Moi, j'ai donné de l'écoute, du temps déjà, juste du temps. J'ai donné mes compétences en termes de structuration collective à des groupes. J'ai donné mes compétences médicales et scientifiques. Bon, voilà, j'ai donné de l'argent à ceux qu'on avait besoin. J'ai donné avec l'a priori que je n'étais pas en train de perdre quelque chose. Je n'avais pas besoin de me crisper sur ces trucs-là. Mais ça, il y a pour moi, une sorte d'évidence dans les relations économiques et écologiques entre les gens, c'est que si j'arrive à trouver ce que j'ai en surplus, je le donne sans compter. Je n'ai pas besoin de... Je n'attends rien en retour. Et pourtant, je vais recevoir infiniment plus, en vrai. Moi, par exemple, c'est la parole. La parole, je vais la donner sans compter. Je ne regarde pas l'heure avec toi. C'est joyeux pour moi de donner ma parole. Il y en a d'autres, ça va être de donner de leur temps pour garder des enfants, ça va être de donner de leur joie pour jouer, ça va être de faire un cake aux olives pour la manif, de faire à cuisiner parce qu'ils aiment ça. En fait, on a tous quelque chose à donner. Et les études, souvent, nous ont mis complètement à côté de la plaque sur cette chose-là ou ces choses-là. Elles nous ont fait croire que... Pardon, je te laisse. Vas-y, les études nous ont fait croire que c'était de remplir des diagrammes de Gantt, des feuillets Excel, d'optimiser des process, c'est des conneries, quoi. C'était ça que vous alliez monétiser. Il y a des gens qui doutent quand tu dis ça, c'est pour ça que je te pose la question et ça me fait penser, je ne sais pas si tu avais vu ce que faisait le couple Hubert-Suffrin il y a 30 ans sur les échanges de savoir, les groupes de partage et d'échanges de savoir, c'était ça. C'est-à-dire qu'on peut donner de la présence, on peut donner de l'écoute, on peut donner un sourire, on peut donner de la gentillesse, on peut donner la présence, c'est-à-dire qu'on peut donner de l'humanité. Ce n'est pas qu'une question d'argent, pour autant que ça soit authentique. La question, c'est l'authenticité, pas trahir la relation et ce qu'on y met. On est dans une société déshumanisée et quelque part, tant mieux. Donc, ça oblige à les reconsidérer, re-questionner, se repositionner, re-arbitrer ce qu'on veut faire. de sa vie, ça va laisser des gens de côté, mais ça fait partie du libre-arbitre, au fait. Le chaos est un processus naturel, transformationnel de la vie, comme les saisons. On change de saison. Et la planète, on fait autant. Un changement climatique, c'est un pléonasse. Et je ne vais pas aller sur ce sujet-là qui est aussi polémique, mais si on prend les lois de la nature, les lois de la nature sont des lois du vivant intemporel. Et la nature, c'est faire coexister des pâquerettes, des chaînes, des roseaux, des zones sèches et des zones humides et tout ça en bonne intelligence. Oui, tout à fait. Et là, je t'écoutais, je prends conscience que pour beaucoup de gens, peut-être, ça me paraît fou de dire, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche et tout ça. Et moi, je vous en témoigne en vrai, en termes d'expérience. C'est-à-dire, ce n'est pas intellectuel ou théorique. C'est qu'à la fin, quand vous donnez ce que vous avez de beau en vous, qui est utile à la société, mais vous êtes payé en retour, pas forcément en argent, attention, mais l'argent, ce n'est pas une bonne façon de compter en vrai. Mais vous êtes payé en retour d'une manière très étonnante. Moi, j'ai reçu des cadeaux, vous n'imaginez pas, en fait, le nombre de tableaux, de livres, de peintures, de poèmes, des gens qui sont même venus jusqu'à chez moi, qui ont trouvé où j'habitais pour m'apporter des cadeaux. C'était très surprenant pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Quoi, je mérite ça ? Et il y avait une sorte de gratitude d'avoir juste parlé publiquement, d'avoir permis aux gens de se dire, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. Et aujourd'hui, il y a un craving pour la relation. Il y a une attente, il y a un besoin. Je donne un exemple, c'est que chaque année, avec les enfants, on faisait des petits sablés pour Noël. On allait distribuer aux voisins en sonnant à la porte, en leur distribuant et ça a duré deux minutes. Et bon, voilà, une petite habitude qu'on avait prise. Et puis, il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté, tout ça. Et puis, l'année dernière, on a recommencé. Et donc, on est allé sonner chez des voisins qui savent très bien ce que je pense, et où on n'est pas d'accord, et où on ne se parlait plus. Mais là, j'ai été surpris parce que je m'attendais peut-être à faire rembarrer, tu vois, par quelqu'un, masqué jusqu'aux yeux avec des gants, je ne sais pas quoi. Et en fait, non, la personne a ouvert la porte et elle a dit, ah, c'est tellement gentil, ah, attendez, rentrez, j'ai du jus d'orange, je vais faire des crêpes. Puis, il y avait le mur de télé de BFM qui crachait, mais elle avait tellement besoin de liens qu'elle nous a accaparés pendant trois quarts d'heure, en fait. Ah, il y a des enfants qui viennent jouer, j'ai peut-être des jouets qui traînent de mes enfants. Et tu vois, il y avait ce besoin de lien humain, il était tellement fort qu'il dépassait toutes les conneries, tous les avis, toutes les idéologies. Ça, ça donne de l'espoir et si tu veux, on peut profiter de ça pour atterrir parce qu'il faut bien atterrir sur notre entretien. C'est-à-dire que si on envoie de l'énergie à l'univers, ils nous le rend. Et il n'est pas traître en général. Et si on parle avec le cœur, ça ne se vole pas. Ça ne se vole pas. Enfin, c'est une autre dimension énergétique extrêmement puissante dans l'alchimie transformationnelle des gens et des systèmes humains, je pense. Est-ce que, deux choses, tu veux rajouter quelque chose sur, on va finir notre entretien là, si tu veux ? Oui, je peux juste dire un dernier mot sur l'idée qu'une grande partie de nos entraves va avoir avec la peur. Les peurs. Et il y a un vrai travail à faire sur la peur. Peut-être d'aller la rencontrer, d'aller discuter avec elle, pas faire semblant qu'elle n'existe pas, pas faire semblant mais commencer à la traverser. Pour voir qu'à la fin, toutes les projections de monstres que j'avais pu créer, elles n'étaient que des projections de moi. Et qu'il n'y a personne d'autre que moi une fois que j'ai traversé la peur. et ça, c'est très rassurant quelque part. Parce que souvent, la peur vous empêche de sauter dans le grand bain, vous empêche d'y aller, tout ça. Mais une fois que vous y êtes allé, ça y est, elle a disparu. Donc, que vous le vouliez ou non, des circonstances vont nous faire sauter vers un ailleurs que l'endroit où on habitait. Et donc, plutôt que de le subir, je pense qu'il vaut mieux le pré-ambiter, de traverser de manière volontaire et se donner les bonnes armes pour le traverser. Une épaule secourable, quelqu'un de costaud et courageux qui va nous aider à avancer aussi sur le chemin. Et il y a toujours des costauds, il y a toujours des plus petits que soient, il y a toujours des plus malins, il y a toujours tout ce qu'il faut autour. Et il suffit de se rassembler. C'est ce que je vois aussi pour ceux qui nous écouteraient qui sont encore seuls. Je vois, en France en tout cas, mais même dans d'autres pays, de très nombreux collectifs sont en train de s'assembler. Alors, ça ne va pas de soi, il y a plein de difficultés, il y a le putain de facteur humain qui revient. N'empêche, il y a des frères et sœurs humains qui se retrouvent et qui se retrouvent frères et sœurs humains en humanité, indépendamment du fait d'être de la même famille ou pas, mais qui ont une espèce de proximité d'âme qui font que l'espoir renaît et qu'ils arrivent à traverser la peur et à se remettre à œuvrer, c'est-à-dire à remettre leur travail sur le métier pour aller construire un monde désirable pour nous, pour nos enfants. Et à partir du moment où on se remet dans cette action de créer un monde désirable, ça devient très joyeux. On arrive à rigoler presque tous les jours. Voilà. J'espère que ça donne envie. C'est une belle fin temporaire parce que ce sujet-là n'a pas de fin. Est-ce que tu veux nous parler un peu du livre que tu prépares et peut-être ce que tu découvres et ce que tu veux en faire et ce que lui fait de toi ? Oui, c'est ça. Quand tu écris un livre, c'est une transformation personnelle aussi, cette force à mettre en forme quelque chose qui était peut-être un peu nébuleux et en même temps, tu sais que tu vas le précipiter mais que ce n'est pas juste complètement vrai et que juste après, tu aurais envie de rajouter quelque chose et donc tu le remets sans cesse sur le métier et puis il y a bien un moment où tu vas l'aboutir et l'imprimer et tu sais très bien qu'il ne sera pas parfait, que probablement, tu le reprendras dans 10 ans, tu aurais envie de le retoucher et ça, c'est aussi pour moi un élément intéressant, c'est l'idée de renoncer à la perfection, de faire, de redevenir un homo faber, de ne plus être un homo twitter perché sur son fil en train de commenter le monde mais de se remettre à faire avec ses mains et avec son intelligence et évidemment, renoncer à la perfection parce que si tu as une idée de la perfection et qu'à chaque fois que tu commences à faire un peu quelque chose, ça ne te semble pas exactement comme il faut, tu t'arrêtes et tu vois, c'est comme quelqu'un qui s'arrête dans un morceau à la moindre fausse note à la fin, il n'y a plus de morceau donc il va bien falloir traverser la fausse note et ça, je pense que c'est un des enjeux pour ceux qui aujourd'hui quittent le navire du néolibéralisme mondialisé transhumaniste c'est de renoncer à la perfection, à l'idéal de perfection parce que c'est justement celui du transhumanisme c'est le rêve de la perfection parce que dès que ce n'est pas farfait, ça fait peur, ce n'est pas exactement comme il faut, il y a des erreurs, alors l'humain c'est l'erreur et moi je suis très content d'être une erreur donc voilà je peux parler effectivement un peu des choses que j'ai faites et qui sont en cours j'ai fait un premier bouquin qui s'appelait « Tous résistants dans l'âme » mais qui était une exploration un peu large et pluridisciplinaire on va dire complexe au sens de laborie de ce qu'on vivait et de pistes de résolution autour de la question de l'art de la permaculture d'un travail sur l'immunité qu'est-ce que c'est l'immunité est-ce que c'est se protéger avec des soldats qui vont se battre contre le monde extérieur peut-être un peu mais ce n'est pas seulement ça c'est aussi une porosité et la négociation de cette porosité et donc aussi travailler sur l'individuation puis un deuxième livre qui est beaucoup plus sur le système de santé qui s'appelle « Agonie et renouveau du système de santé » aux éditions Exuvi où je prends l'exemple du système de santé pour montrer que tous nos systèmes institutionnels et nos structures institutionnelles sont en train de vaciller et en train de s'effondrer donc c'est agonie effondrement et renouveau le dernier chapitre est renouveau et ça finit de manière poétique la conclusion est un slam poétique en fait alors que c'est un propos très rationnel construit dans le premier chapitre de plus en plus après il s'ouvre et il laisse la place à l'émotion à l'humain à la créativité puis là le troisième livre que je fais il est autour de la peur et il a une forme un peu étonnante aussi au sens où il vient intercaler des récits de témoignages de fiction en fait de gens qui racontent leur histoire sur leur peur depuis des enfants jusqu'à d'autres tout en intercalant après l'intelligibilité du logos justement voilà vous avez dit etos logos pas tos et petit à petit les récits de témoignages viennent investir le récit didactique et prendre la place parce qu'au fond il vient de faire voler en éclat nos modélisations nos idées nos idéologies c'est le réel qui revient qui revient à coup de trompette quoi tout foutre en l'air à dire tout ce que tu pensais bien construit non non en fait c'est toujours plus compliqué que ça c'est toujours plus complexe plus dense plus paradoxal plus nuancé et voilà donc ça c'est le livre que je suis en train de finir et qui sortira en septembre et qui s'appelle traverser la peur l'odyssée du réel et voilà on était en plein dedans aujourd'hui en fait on a beaucoup parlé de ça donc je n'irai pas plus loin et puis on a fait des films un film sur les soignants suspendus qui est vraiment du témoignage en intercalant des scènes de danse dedans et de beauté dans un hôpital désaffecté donc à mon avis c'est un très bon outil pour se remettre en lien avec d'autres il est disponible en streaming gratuit sur internet c'est les soignants suspendus suspendus des soignants entre deux mondes sur le site de Exuvie il faut juste mettre son mail et après on peut y accéder gratuitement il y a plein de projections en France un peu partout puis on a fait un autre film qui est un feel good movie qui s'appelle Tous résistants dans l'âme comme le premier bouquin avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane Châtry qui est un tour de France de plein de gens qui ça y est ont traversé le miroir ils ont fait une ferme en permaculture ils ont fait une école alternative ils font de l'éco-construction etc c'est beaucoup autour de la permaculture mais les gens sont lumineux et c'est aussi pour montrer ça c'est que quand vous traversez le miroir après vous dégagez une énergie qui est inarrêtable vous avez un levier d'expansion pour agréger des gens et d'énergie qui est faramineux parce que vous dégagez quelque chose de joyeux et ce film il est là justement dans un moment où il y a une grande détresse individuelle et collective pour montrer que ces voix là elles existaient déjà avant elles ne sont même pas en train de naître maintenant elles sont en train d'augmenter il n'y a jamais eu autant de gens qui ont quitté les villes qui ont quitté leur boulot à la con qui renoncent à et effectivement ils se retrouvent dans une sorte de complexe du homard il est un peu à poil dans un dénuement mais si vous prenez les histoires héroïques c'est toujours une histoire de dépouillement Saint-François d'Assise il commence par rendre ses vêtements à son père et il part à poil et la vie des saints et des héros c'est ça quoi c'est je renonce à ces armes que je croyais être efficaces et je les laisse c'est pas celles là dont j'ai besoin je vais rebâtir autre chose et c'est en train de se passer donc c'est pareil il y a des projections de tous résistants en France alors c'est pas exempt de difficultés on est sur un documentaire il faut aller chercher les cinoches un par un le cinéma c'est devenu une vente de pop-corn en passant Astérix financé à 65 millions d'euros ok ça c'est vrai mais on arrive à le placer on est à plus de 130 projections ce qui est une espèce de recours ouais ouais c'est un exploit pareil pour suspendu on est à 150 projections au cinoche c'est un truc et à chaque fois les salles sont remplies c'est ça qui est très étonnant c'est à dire vous allez voir à Astérix il n'y a personne quoi vous allez voir le dernier truc à la con le film Ouzbek je sais pas quoi sur le transgenre Ouzbek voilà là vanté par Télérama et le monde il y a trois il y a trois spectateurs quoi comme pour Slavia Ukrainias tu vois l'espoir les gens sont pas si cons que ça ah ouais non là c'est rempli ils sont instrumentalisés et on peut avoir la foi et la confiance dans un renouveau d'humains à sauver à aider parce que aussi malheureux mais il y a de l'espoir quand tu parles de tes voisins les gens sont pas dupes il faut recréer du lien absolument et pourtant il y a un vrai déferlement de médias pour essayer de salir le film dire que c'est un truc d'extrême droite que Louis est un néo-nazi je sais pas quoi au point que l'administration des colibris a interdit au collectif colibris de diffuser le film tu vois on en est là quoi et a refusé de discuter avec moi j'ai essayé de dire mais attendez on peut vous parler en fait tes colibris aussi on peut faire un cercle restauratif là dessus non c'est insupportable donc ils ont sombré dans une espèce d'instrumentalisation idéologique walkiste et c'est un peu triste mais en même temps c'est peut-être le chemin et pour autant en même temps ça ça se passe et j'essaye de discuter ça marche pas et en même temps je reçois plein de mails de colibris de gens qui sont responsables de collectifs locaux qui disent non mais on sait bien que c'est des conneries on va passer ton fil mais voilà quoi c'est pas un problème et donc ça c'est pareil c'est hyper rassurant quelque part c'est à la fois douloureux et rassurant tout coexiste ça dépend où est-ce qu'on pose les yeux et si on fait confiance à ça on va être plus fort que le reste en fait ouais donc voilà tout ce que je fais et puis il y a une sorte d'anomalie numérique que vous pouvez regarder qui s'appelle escape game mais sur comment on s'échappe vous savez on en parlait tout à l'heure de escape game comment on sort de la matrice et est-ce qu'on peut en sortir et escape game c'est il faut que j'explique un peu avant que vous le regardiez parce que c'est quelque chose de très particulier c'est fait avec Chris et Humanka enfin Humanka et Unam donc deux artistes qui sont allés prendre un jeu vidéo extrêmement violent qui s'appelle GTA où le but est de piller torturer voler etc c'est un jeu transgressif et la map la carte qui est générée de manière algorithmique dans laquelle évolue votre personnage passe son temps à faire survenir de la violence et eux ont cherché à l'intérieur de ça est-ce qu'ils pouvaient trouver des espaces poétiques et philosophiques des espaces de beauté alors que tout est laid et donc ils ont assemblé des images en jouant pendant des heures pour trouver des failles donc ils étaient dans la contrainte à essayer de trouver comment je trouve le bug dans la matrice quoi et ils en ont trouvé et ils ont fait une série d'images et après ils m'ont dit regarde on a pris un personnage on a mis un scan 3D de ton visage sur lui et il faut que tu mettes un texte maintenant sur les images qu'on a fait et donc moi j'étais aussi contraint comme eux étaient contraints par le jeu moi j'étais contraint par leur série d'images et une mise en abîme de la contrainte donc j'étais pas libre parce qu'il y avait déjà une succession d'images et d'évolution du personnage et par contre je mettais un texte et ensuite après avoir mis le texte et ma voix eux-mêmes étaient encore contraints une deuxième fois parce que à partir de ce que je disais ils allaient mettre de la musique ou bien des images à l'intérieur d'écran de télé ou d'écran dans le film lui-même qui aient rapport avec ce que j'avais dit et le thème lui-même du film c'est comment dans la contrainte je trouve une liberté un degré de liberté avec tous les écueils le personnage va essayer de s'enfuir dans sa tête dans une construction mentale protectrice mais en fait il va se retrouver enfermé et puis après tout va s'effondrer le deuxième épisode et là on en est au deuxième épisode qu'on a fini il y a un troisième épisode et donc je vous invite à aller voir c'est assez perturbant normalement l'intention elle est de créer la mélancolie c'est à dire à la fin je ferme cet ordinateur je vais toucher des arbres écouter les oiseaux parler à mon voisin parce qu'il y a un côté presque étouffant en fait de cet univers matriciel totalitaire numérique qui figure en gros la promesse qui nous est faite par le transhumanisme de vivre là-dedans avec ton avatar dans le comment ça s'appelle le truc de Zuckerberg dans le métaverse c'est un peu dans le métaverse et en même temps vous allez voir qu'il y a de la beauté paradoxalement qui peut naître et cette mélancolie qui nous rappelle ce truc humain cette émotion fragile justement on n'est pas dans wow it's so cool avec 8 pouces en l'air où on n'est pas dans oh no it's so shit et tu vois c'est à l'américaine cocaïne ou héroïne d'un côté les deux visions du monde l'extinction de mes émotions ou au contraire l'hyper exaltation non là juste un petit truc qui est humain et cette petite nostalgie de purée on est dans un monde en train de s'effondrer c'est dur ce qui nous arrive c'est vrai c'est vrai et il y a un deuil à faire le deuil c'est douloureux et ça s'accompagne ça s'accompagne ça se fait pas tout seul ça se fait ensemble ça se fait en donnant du sens en mettant de la symbolique de manière technique aussi et ben voilà on est dans un processus de deuil et voilà je vous invite à aller voir vous tapez sur youtube escape game fouché ça dure 20 minutes c'est assez court à chaque fois donc c'est deux fois 20 minutes puis il y a un troisième qui va sortir voilà on peut tout disrupter y compris pour le bien même le jeu vidéo le plus violent de tous ça donne de l'espoir en fait tout est possible on peut faire de la magie merci beaucoup Louis pour nos prochains épisodes je vais enregistrer j'en ai parlé mais il continue à être d'accord par un gamin de 7 ans atypique et je voudrais avoir son nom d'intérieur dont j'aurai avec sa maman et il est d'accord pour aller moi j'aime bien l'intérieur des moteurs humains pour voir comment il tourne et on est d'accord comme il n'a pas envie qu'on voit sa tête parce qu'il a aussi quelques traits TSA donc il va me faire des dessins donc c'est comme Dolto il va me faire des dessins pour l'échange et on l'aura avec sa maman et avec des dessins et après je vais avoir une amie j'en ai parlé de temps en temps et on a programmé l'enregistrement qui a fait un DU de médecine interne voilà deux doctorats et plein de diplômes elle a fait un DU de médecine interne sur maladies auto-immunes et neurodiversité et j'ai vu son mémoire qui est passionnant elle va jusqu'à la carte mémoire et au génome et les liens parce que quand on a un fonctionnement biologique organique différent de fait la question de la santé ou de la médecine ou de la maladie tout ça est tort et discuté le corps ne parle pas pareil des effets non plus ça ça va être des enregistrements pour moi de chemin puis après on verra ce que le j'ai plusieurs personnes en invitation et puis le projet avec Elodie chez Très Daniel également ça va normalement sortir en janvier puis pour le reste je discute avec l'univers et des fois il est assez sympa avec moi c'est un contributeur qui ne m'abandonne pas et il faut vraiment garder l'espoir je suis ravi de ce voyage qu'on a fait ensemble parce que je pense que c'est un combat qu'il faut le mener à plusieurs que tout ça peut être disrupté qu'il y a des champs possibles quand on n'utilise pas les mêmes armes mais vraiment ce sont les c'est l'art de la guerre c'est les arts martiaux et c'est un combat intérieur pour sortir de la grotte et que de toute façon l'arrivée on gagnera ça c'est sûr c'est juste une question de temps et de conscience collective et puis moi il y avait quelque chose de rassurant en tant que réanimateur c'est qu'au pire on en crève mais de toute manière on va en mourir de cette histoire on va en mourir donc on faudrait qu'on soit tous des réanimateurs anesthésistes pour faire le bien on a besoin de se faire le bien ensemble mais le vrai le vrai bien à l'arrivée on gagnera ça c'est sûr c'est juste une question de temps de temporalité et puis si c'est pas nous c'est d'autres et puis comme je le dis souvent l'enjeu c'est les enfants on travaille pour nos enfants et puis nous on est de passage et puis on verra bien ce qui se passe merci infiniment Louis merci à toi merci à Gaëtan aussi merci à Gaëtan aussi merci à Gaëtan merci à Gaëtan merci à Gaëtan